Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va analyser l'étape numéro 14 de ce Tour d'Italie 2020. Et c'est l'heure du deuxième contre la montre de ce Tour d'Italie 2020. Il y aura certainement des écarts après ce contre la montre. Contre la montre plutôt pour spécialistes. Quand vous allez voir le parcours, même s'il est vallonné, ça va plutôt être intéressant pour les coureurs puissants. Ce parcours comme ça, c'est un petit peu vallonné. Pourquoi on va passer dans les vignes qui permettent de faire le Prosecco. Vous savez ce champagne, on peut dire que c'est du champagne. Le champagne à l'italien est un petit peu le Prosecco. Donc forcément s'il y a des vignes, c'est que c'est vallonné. C'est un peu le principe, c'est un truc qui est assez facilement reconnaissable. Et c'est un contre la montre vraiment, vraiment, enfin c'est long. Je pense qu'on va être au-delà de 40 minutes d'effort. On est sur 34 kilomètres. Mais en sachant que c'est vallonné, l'organisateur tape sur le rare le plus rapide à 42 minutes. Un peu plus de 42 minutes. Il faut imaginer un temps dans ces allures-là. Donc c'est un contre la montre où on peut perdre facilement 3 minutes si on n'est pas au top. Mais il faut être au top sur un chrono comme ça. Un mauvais contre la montre aujourd'hui, c'est un coureur qui perd déjà 1 minute 30. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus vraiment de spécialistes chez les leaders du général au niveau contre la montre. C'est-à-dire qu'on a perdu Garen Thomas, qui est pourtant très très bon sur le contre la montre. On a perdu également Kroosweil, qui n'est pas mauvais dans ce domaine. Donc il nous reste plus grand monde. Il s'est très bien roulé sur le contre la montre. Parce que Nibali, ça fait depuis quelques temps quand même qu'il ne nous a pas sorti des contre la montre vraiment dingues. Pozo Vivo, encore moins. Il y a Almeida. Almeida, il peut encore augmenter son avance. Parce qu'il n'est pas mauvais sur le chrono Roi ou Almeida. Mais il faudra faire attention, oui. C'est un contre la montre qui ne va vraiment pas être facile. En plus, le problème, c'est qu'on n'a plus énormément de spécialistes du chrono. Que ce soit pour le général, mais également dans la course. Parce qu'on en a perdu déjà quelques-uns. On parle du profil. Profil où la route n'est pas extrêmement technique. De ce que j'ai regardé sur la carte. Ça ne m'a pas l'air extrêmement dur. Au niveau virage technique, ça n'a pas l'air d'être l'étape la plus compliquée. Faire attention quand même. On va certainement être sur des routes qui vont être étroites. Allégré tout, normalement, vous êtes seul sur le contre-le-monde. Donc, il n'y aura pas de problème. On part de Conegli-Yano. Et au bout de 6 km, vous voyez, on est au pied de la première difficulté du jour. Le Muro, le Murodi, alors je ne sais pas si je le prononce bien. Di Cha del Poggio. 1,1 km à 12,1% de moyenne. Côte de 4e catégorie. Donc, c'est, je pense, le temps à l'Inter numéro 1 qui comptera pour ce classement de la montagne. Ça pourra donner des idées à certains. La côte qui est un... Voilà. Ça va être dur. Alors, ça dure 1 km. Par contre, avec le vélo de chrono, ça va faire mal aux pattes. Surtout qu'on est obligé de partir avec le vélo de chrono. Parce que la côte est beaucoup trop courte pour partir avec un vélo traditionnel. Ne pas négliger également que c'est une côte qui est assez régulière dans ses portatages. Vous voyez, le pied, les 500 premiers mètres, c'est 12,2. Les 500 d'après, c'est 11,4. Donc, ça va être compliqué tout le long. Ensuite, une autre petite... Il m'a perdu les flèches. Hop là, une autre petite descente. La descente n'est pas énorme. On va avoir un petit moment de plaine. Et puis après, ça redescend légèrement. Après, Réfrontolo. Mais ce n'est pas très impressionnant. Deuxième chrono intermédiaire à Pievedi Soligno. On passe ensuite à Soligno. Farah di Soligno. Et puis, Colsan Martino. C'est le dernier temps intermédiaire au km 24,5. Ou quand même encore à 10 bornes de l'arrivée. Il peut se passer pas mal de choses. On ira à Guilla. Une petite montée de 2,2 km à 5,4 de moyenne. Au km 28,5, c'est le sommet. On continuera vers Sam Pietro di Barbosa. Et puis, l'arrivée à Vol Biadené. Après, 34 km de course. Une petite arrivée en faux plat montant. Sur la fin du côté de Valdo Biadené. Je vais réussir à le prononcer. C'est pas simple. On passe à la météo. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Du côté de la météo, il fera 13 degrés. Donc, un peu frisqué. Mais avec les tenues de contre-la-monte, on pourra mettre les manches longues. Ça permettra d'améliorer la pénétration dans l'air. Soleil. Vent extrêmement calme. Possibilité de pluie en fin de journée sur cette étape. Donc, il faudra faire attention peut-être pour la dernière salve de coureurs. Même si sur ce Giro, on a tendance à arriver plutôt vite. Tôt. C'est surtout que les derniers coureurs devraient pas arriver vers 16h30. Surtout qu'on n'a plus que 144 coureurs. Donc, il devrait y avoir, je dirais, environ 2h30 entre le premier départ et le dernier départ. Donc, les changements seront un peu moindres par rapport au premier contre-la-monte. On a perdu plus de 30 coureurs depuis le départ de ce Giro. Du côté des favoris, moi, j'ai mis Juan Deniz. Je le mets plus favori que Filippo Gana. Même si c'est mon deuxième favori, Filippo Gana. Parce que Filippo Gana a quand même consommé pas mal d'énergie ces derniers jours. Juan Deniz n'est pas du tout sorti en échappé. Donc, peut-être qu'il a réussi à faire plus de jus. Et puis, je me rappelle que Juan Deniz préfère les... Il n'est pas mauvais sur ses parcours où il y a des petites relances. Ce n'est pas vraiment de la pure montagne, mais il est meilleur que Gana dans ce type de parcours. J'ai mis Tchadaga parce que je ne savais pas trop qu'il mette au niveau des spécialistes du contre-la-monte. Mais vous pouvez mettre également Raoua Almeida. Il peut faire également un très bon cours d'eau. Donc, vous voyez un peu les 3-4 favoris. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grosses côtes par rapport au jour précédent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est très important pour le référencement de YouTube. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A mettre la petite cloche également pour être sûr de savoir quand les vidéos sortent. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production. Ciao, ciao !